Vous êtes de retour à Rétrogardiste et on a eu la douce visite de Saranrap. Vous savez, si vous écoutez Rétrogardiste assez régulièrement, j'en passe souvent des tunes de ce band de grunge bohémiens qui se décrivait ainsi avec leur album qui était paru quand même en 2009. On a eu le droit à plusieurs belles surprises de ce groupe de Bessin-Paul et j'ai l'honneur de les avoir avec nous ce soir. Mais attention, ils sont ici pour faire une mise à jour et pour présenter en fait ce qu'il y a de bien de Saranrap parce que même moi, qui est une de leurs fans numéro un, je n'étais pas au courant et on les a avec nous en studio pour un point de presse des plus importants. Je leur laisse la parole. Merci Christina. Alors, bonjour tout le monde. C'est le communiqué du groupe Saranrap, représenté par moi, Samuel Racine et M. Antoine Bégin. Bonsoir. Ce 14 avril 2012, en la ville de Québec, dans les studios de CKRL. Chers camarades, frères, sœurs et adjuvants, En 1999, dans le boisé de la polyvalente Saint-Aubin de Bessin-Paul, a eu lieu la naissance du groupe Saranrap. En 2001, ce groupe est décédé pour la première fois, tout comme Jésus, notre Seigneur, vivant dans un monde... Jésus, notre Seigneur. Vivant dans un monde intemporel, le groupe n'avait point le sens du temps. Alors, trois jours leur paraissaient comme cinq ans. Ils sont donc ressuscités en 2006, la cinquième année, tout comme Jésus, notre Seigneur. En 2006. Puis, il est redécédé quatre ans plus tard, en mars 2010, au bal du lézard, tout comme Barabas. C'est sous l'influence du gourou indien, mené par Vlad Lampalor, communément nommé Dracula, qui réside à Montarville, tout près d'un panneau de vent, que le chanteur a entrepris une croisade en Amérique du Nord. Au retour de cette croisade spirituelle, un ardent désir de renaissance et d'érotisme se fit sentir. Il prit alors beaucoup de drogue et de craque. L'absinthe l'amena nue sur une scène à Tadoussac, et un ardent désir de danse swing se fit sentir. Les poissons multicolores, les rastas, les gens de race noire, les athlètes qui courent vite, l'ont par la suite mené en Jamaïque. Par contre, un ardent désir de grosses guides salles, de drômes beaucoup trop forts, de baise, de baise, de baise, des hommes nus, en torse nu, sans soutien-gorge, se fit sentir. Une image de labyrinthe de minotaures très intense, remplie de l'espace imaginairement temporel avec des voix en écho et de la musique arabe. Lorsque la nuit vous détruit et que l'horizon vous frappe, il est impossible d'ignorer l'appel du destin à un retour aux sources. Les sources du grunge, de la roche et de la roule. Là où les décibels font l'amour à vos tympans, là où le rythme se marie à votre rythme cardiaque, là où la distorsion distorsionne l'air que vous respirez, là où la voix angélique d'un homme uni de farerie, plus grosse que tout le 19e siècle réunie, vous résonne au plus profond de votre âme de fanatique de musique dont les années détestent, les aînés les années les détestent. Les politiciens vous haïssent, mais vous vous en crissez comme de l'an 32. La vie se remplit de ce bruit farci aux décibels et aux cymbales. Il n'en est plus que moins. Il n'en est pas plus que moins. La salubrité de vos oreilles se détériore dans une gigantesque marée tsunamiesque. J'ai donc, moi et Antoine, une seule chose à vous annoncer. Une annonce que vous ne comprendriez pas du premier coup. Une annonce choque. L'avènement du retour d'une légende. Les politiciens vous haïssent. Le gouvernement vous méprise. Vous êtes des pourritures, selon le gouvernement. Il vous dégoûte. Ça n'a pas d'importance que vous soyez indien, capitaine de bateau, mexicain, dracula, nudiste, échangiste, itinérant ou avocat, jamaïcain, haïtien, joueur de baseball, joueur de hockey, musicien ou scientifique. Mes frères, ne soyez pas un chevalier de l'apocalypse qui arriverait au-dessus du fleuve Saint-Laurent, déchirer le ciel en pleine nuit, armé de son couteau en rond et de son armée de dromadaire, pour nous dire « Tu es-les. Tu es-les tous. » Non, je vous le dis, Saranrap est et a toujours été le groupe du peuple. Chers frères et sœurs, acrobates et camarades, et drogués d'amour, on vous annonce officiellement aujourd'hui que le groupe Saranrap est de retour. Bravo! C'est certainement l'annonce la plus officielle que j'ai eue dans six ans d'existence de rétrogardiste. Merci. Merci beaucoup, Sam. Merci. Antoine, on t'a entendu plus silencieux, mais est-ce que tu as des commentaires à rajouter là-dessus? Ben, en fait, on avait trois pages de texte, puis moi j'ai écrit la deuxième. C'est vrai que le milieu était meilleur, là, quand je reprends. Ben, félicitations, les gars, c'est quand même une tonne de briques d'entendre ça. Et j'en suis la première heureuse, et j'attends vos dates de spectacle très ardemment. Le 19 mai, au Saint-Cyboire, à Montréal, puis on a de quoi Abbé Saint-Paul en juillet, puis le reste, on a notre page Facebook, puis le MySpace, c'est pas mal là que ça se passe. On va entendre un extrait de votre album, La pièce 3, qui est un demi-pref. Pref? Demi-pref. Hein, t'es cool, toi? Ben oui, quand même, ça apparaît pas, mais des fois... C'est du vocabulaire Facebook, ça. Ouais, je sais, c'est de l'économie de caps-lock. Lol. Ben, on va écouter 1973, c'était l'un des préférés au pic aussi, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui aussi. Donc, c'est la pièce 3, mais on va en entendre d'autres. Vous restez après la pause, les gars, vous avez le temps? Ouais, pas trop mal de temps. Bon, excellent, ben merci beaucoup encore, et on revient après cette charmante pièce. Vous êtes de retour à Rétrogardiste. On se retrouve toujours en l'estival compagnie de Saranrap, du moins d'Antoine et de Sam, qui sont venus nous parler, en fait, de leur... Comme un phénix qui renaisse, parce qu'ils n'étaient jamais vraiment disparus, ils ont toujours été là, et ils persisteront. Pouvez-vous nous rappeler, en fait, vous avez votre prochain spectacle à Montréal, c'est le 19 mai, et il y a quelque chose qui se trame autour de décembre. En fait, c'est sûr, les Mayas nous l'avaient prédit, non pas la fin du monde, mais votre retour, en fait, et votre événement. Ouais, ben la patente, l'histoire, c'est parce que là, ce qu'il faut mettre bien au clair, c'est que la fin du monde, c'est le 21 décembre. Mais nous autres, là, on aime ça jouer de la musique, pis tout, pis on compose des patentes, des histoires, des affaires, tout ça. Pis là, on s'est dit, ça serait bon de faire un record, mais, tu sais, faire un record, c'est quand même assez long. Ça fait que ça nous prendrait environ entre 6 et 7 mois, mettons, faire le record, la duplication, peut-être tourner une vidéo, autant qu'à y être, tu sais, avec une couple de filles, tu sais, qui dansent maquillées, nécessairement... Avec des brassières en bois, là. Des brassières en... Oh oui, avec des fleurs dans les cheveux. Pourquoi pas se payer un trip à Hawaï, pis tourner un vidéoclip? Ça, c'est une autre histoire. Non, c'est ça. En tout cas, ça peut-être qu'on voudrait que notre album soit prêt d'environ... Présentement, on est en avril. Mettons, 5-6 mois, le temps... Ça fait que la date affite pile avec le 21 décembre. Eh, comme une grossesse. Pareil. Nous autres, on serait prêts à lancer notre album le 21 décembre, le jour de la fin du monde. Ça fait que là, on est déjà en grosse négociation. On n'a pas le droit de l'annoncer, mais c'est pratiquement réglé, que le 21 décembre, dans les Alentours de Québec, il y aura spectacle de Sarah N'Rap dans le cadre du lancement de notre nouvel album. Oui, comme ça. Ça va être de la musique agressive, mais pas trop. C'est exactement comme ça qu'on aime, mais agressive, mais pas trop. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr, vous pouvez me compter présente déjà avec mon kit de survie si jamais il y a de quoi qui arrive. Oui, bien, amène ton canage, une coupe de gun, après ça... Je l'ai de sauvetage. Après, les gelets de sauvetage, avec de la glaçon, on va être dans la marde. Oui, oui, il va y en avoir beaucoup à cette époque-là. Des gants. Des gants. Des gants. Non, des gants, mais j'imagine que la liste exhaustive de tout ce qu'on devra amener à votre lancement... On a le temps d'en s'en parler. Ah oui, en mars. On a le temps de s'en parler. On va venir. Bien oui. Et d'ici là, on peut vous suivre sur Internet, les gars. Oui, sur Internet, sur notre page Facebook, c'est vraiment le meilleur moyen de nous suivre. Si vous êtes en auto, vous pouvez nous suivre aussi. On roule pas trop vite. Oui. Puis après ça, MySpace, bien c'est sûr qu'on est un petit peu sur MySpace, mais on est un peu déçus, là, du boss de MySpace. Je pense qu'ils doivent être autour peut-être de 3 ou 4 dans leur partit de Noël. Oui, parce que là, la nouvelle patente, c'est Facebook, Twitter, puis l'autre affaire Bandcamp, là. Moi, bien... FaceTweet. FaceTweet ou... C'est quoi ça? Bookter. OK. Bookter. Bookter. On m'aidera pas les cartes de tout le monde, mais avec Facebook, je pense que c'est la plateforme pour l'instant la plus fiable pour diffuser vos infos et vos clips. Ça rend rap, parce que si vous ne le trouvez pas sur Facebook, ça s'écrit S-A-R-A-N-E-R-A-P-E. Oui, bien, c'est sûr, parce que... C'est l'appellation phonétique internationale, comme ça, quand on va aller jouer en Australie et des places de même. Ça, des compagnies d'emballage ne viennent pas de nous poursuivre. Oui, c'est ça. Les compagnies de Péli moulante, ils ne viendront pas vous achaler avec ça. Bien, on va se laisser avec un extrait de En exil à Nashville. Oui. Puis, êtes-vous déjà allé à Nashville? Check mon tatou, bébé! Tu penses-tu que je suis déjà allé à Nashville? Oui, ça, ça ment pas. Tatoué sur le bras. Tatoué sur le bras. Bien, c'est toujours un plaisir, aussi rock'n'roll qu'un oublié, de vous avoir en studio. La porte est grande ouverte pour sortir... Non, c'est une fois... Non, mais pour revenir, évidemment, à chaque fois, pour chacun de vos passages, le 18 mai, à Montréal, sinon... 19, bébé. 19, j'écoute pas, hein? Non, t'écoutes pas, mais c'est pas grave, t'es un professionnel de la radio. C'est correct, ils sont tous de même. Pas l'autre, hier, à Montréal. C'est n'importe quoi. Il a fait une fausse, en plus. Je ne fais pas de fausse, en tout cas. Anyway. Mais, bien, écoute, sur ces bons mots, on va écouter En exil à Nashville. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Antoine, de votre passage. On va avoir de nouvelles très bientôt. Sous-titrage ST' 501